Bonjour monsieur. Bonjour Alpha. Oui, veuillez vous présenter à Guinée-Martin. Je suis Sanou Kerfalassissé, PDG du groupe de presse Afrique Vision, qui regroupe à son sein le journal Le Diplomate, la radio Savare FM, la radio Love FM, les magazines féminins les Amazons et cinq sites internet. Et en même temps, je suis le président de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, Yurtelgi. Voilà, merci de nous accorder cette interview. Alors, actuellement, il y a quand même la presse, disons les papiers, qui rencontrent pas mal de défis, notamment avec la concurrence liée au numérique. Alors vous, en tant que patron de presse, surtout vous avez le Diplomate et les magazines, comment vous parvenez à faire face à ces différents défis ? Je crois que c'est pas sorcier. Il y a très tôt, depuis le début de l'internet en Guinée, à l'époque j'étais au Lynx, j'avais même proposé à mon patron, de créer le site du journal Le Lynx. Parce que j'avais constaté que les journaux guinéens n'informaient pas. Tous les journaux qui paraissaient, ils n'étaient même pas nombrés, ils étaient trois ou quatre, à l'époque, et confirmaient l'information. Parce que pour la simple raison, qu'ils étaient tous des hebdomadaires. Lorsqu'un élément se passe aujourd'hui, le lundi, il faut attendre le lundi prochain, pour acheter le Lynx, pour savoir qu'est-ce que le Lynx pense de cet événement. Puisque déjà, ce que le Lynx sait de cet événement, tous les citoyens guinéens le savaient déjà. Donc, à la création de mon groupe de presse, le 7 mai 2002, nous avons très vite compris qu'il faut aujourd'hui s'adapter, faire sa propre mue, sinon nous allons disparaître. L'inquiétude que vous posez aujourd'hui, c'est la même inquiétude qu'on pose lorsque nous nous rencontrons aujourd'hui au niveau, sur le plan international, à l'occasion des salons de radio et de télé. Est-ce que les radios vivent encore ? Oui. Aussi longtemps les radios vivent, encore, aussi longtemps la presse, écrite aussi, vit et doit vivre. Mais, la presse écrite en Guinée est confrontée à pas mal de difficultés. Vous vous rendez à la HAC, on vous dira que depuis 1992, début de la libéralisation de la presse écrite en Guinée, à travers la loi 5 qui consacrait la liberté, la loi de l'information et de l'édition. Il y a plus de 400 titres qui ont vu le jour. Aujourd'hui, il n'y a pas plus d'une dizaine qui respectent leur périodicité. Ceci, simplement, compte tenu des difficultés que les journalistes rencontrent dans le cadre de l'impression des journaux. La Guinée est le seul pays où le journaliste va sur le terrain, il collecte l'information. Une fois à sa rédaction, le temps de rédiger l'information, le courant est parti, on est obligé d'attendre jusqu'à ce que le courant revienne. Et soit, s'il finit toutes ces étapes, il tire même, c'est-à-dire le temps de tirer le cançon, on vous dit que les cançons manquent sur le marché, les calques. Bon, si tout ça là est acquis, on vous dit qu'il n'y a pas de papier ou qu'il n'y a pas de plaque. Et si ces différentes étapes aussi sont surmontées, arriver à l'imprimerie, soit l'imprimer te dit qu'il n'y a pas d'encre, soit c'est le noir qui manque, ou c'est le magenta qui manque, ou c'est le cyan qui manque. Ou dans le pire des cas, lorsqu'on commence même à imprimer ton journal, c'est la phase qui part. Et le journal qui est une denrée périssable, vous avez deux jours, trois jours avant que cette imprimerie ne relance l'impression de ton journal, donc vous perdez ce qui existe. Ou encore, lorsque vous avez le journal imprimé en main, vous déposez chez le distributeur, vous avez une pratique qui avait beaucoup émergé dans deux départements. En Guinée, c'était le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Agriculture. L'allocation des journaux. Exactement. La plupart de ces cadres, malhonnêtes, excusez-moi vraiment, je ne voulais pas utiliser ce terme, passent leur temps en train de louer nos journaux. Le petit revendeur vient le matin, il le dépose au 3, 6 et le lundi. Le lundi, on sait que le lundi, l'observateur, je ne sais pas si le défi continue encore à apparaître. Le gars dépose sur le bureau du fonctionnaire en question. Il a le temps de lire vos journaux, photocopier vos journaux et le soir vers 16h, le revendeur vient récupérer le journal, les trois journaux qu'il a déposés, moyennant 500 francs. Le prix de l'allocation. Le prix de l'allocation. Donc, c'est ce cadre vireux qui vous rencontre dans la rue et vous dit, monsieur, vous êtes un excellent journaliste, j'ai lu votre article, sans pour autant vous dire exactement la manière par laquelle il a lu votre journal. Est-ce que ces pratiques sont courantes, elles continuent toujours à exister ou ? Bon, dans certains départements, ça existe, mais avec la digitalisation, avec le numérique, toutes ces pratiques sont en train de disparaître parce que les journaux se cherchent. Et au niveau du journal Le Diplomate, très tôt, nous avons compris à faire notre propre mutation. Un an après le lancement du journal Le Diplomate, en version papier, en 2002, en 2003, nous avons lancé le site internet du journal Le Diplomate. Donc, toute l'actualité de la semaine qui n'était pas traitée dans le numéro passé, nous les reprenons sur notre site internet. Et pour la première fois dans l'histoire de la presse en République de Guinée, le Diplomate a eu le privilège et l'initiative de rediffuyer le journal télévisé guinéen sur son site internet. C'est seulement avec les événements de janvier et février 2007 que les autres sites aussi nous ont emboîtés le pas. Sinon, de 2003 jusqu'en 2007, c'est le journal Le Diplomate, seul le site Le Diplomate Guinée.info, qui rediffuait non seulement le journal télévisé guinéen sur son site internet. De la RTG, vous l'avez dit. De la RTG, le journal télévisé de la RTG sur son site internet, parce qu'à l'époque, les autres télés n'existaient pas. N'existaient pas encore, oui. Ensuite, nous avions nos propres programmes télévisés qui étaient animés à le corps parfait Mazeko Kondé, Kali Bebari, Ismail Kamara, qui sont tous des célébrités aujourd'hui. Donc, ces images aujourd'hui existent non seulement dans nos archives et sur nos sites. Donc, au niveau du journal Le Diplomate, pourquoi nous continuons à apparaître ? Nous nous disons que le journal Le Diplomate est après tout le papa, la maman, ce journal qui a donné naissance à tout ce groupe de presse aujourd'hui. Les différentes radios, les magazines, les sites internet et tout. Et je disais que nous avons, nous nous sommes réadaptés, parce que l'un intellectuel, ce n'est pas cette personne qui a des diplômes, mais plutôt c'est cette personne qui a une capacité d'adaptation et d'anticipation. Nous nous anticipons des événements, nous nous adaptons sur des événements. Donc, c'est ça un peu aujourd'hui notre chance. Vous partez au siège de notre groupe, vous verrez aujourd'hui qu'il y a un service web qui existe, donc qui s'occupe exclusivement que des sites internet, des réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur l'ensemble des supports aujourd'hui en matière de communication. Donc, on a très tout compris que le digital, c'est le futur, c'est l'avenir. La numérisation, on s'est numérisé, on s'est équipé en conséquence. Des jeunes sont dotés aujourd'hui de moyens adéquats pour pouvoir faire ce travail et en temps réel. Revenons sur Le Diplomate. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, vous gardez toujours le même lectorat par rapport au tirage et comment ça se passe en termes d'exemplaires ? Oui, en termes d'exemplaires, je vais vous dire une chose. Nous avons reçu un coup de maître en 1993. J'ai été alerté par un revendeur du journaux qui m'a fait comprendre qu'il y a eu un sabotage qui était orchestré pour faire éteindre le journal Le Diplomate. Orchestré par des concurrents ? Je ne le sais vraiment pas. Parce qu'il a reçu, il y a eu des choses qui se sont passées entre lui et moi, sa famille, pour toutes ces raisons. Il ne pouvait pas me laisser dans ce complot. Donc, tout de suite, j'ai investi les différents grands services de ce pays. Donc, je suis allé, j'ai écrit au champ et je suis passé par le système d'abonnement. Donc, il y a pas mal de services. Il y a des services qui nous prennent 150 exemplaires par semaine. Il y en a qui prennent 100 exemplaires. C'est-à-dire, le minimum que les services prennent chez nous aujourd'hui, c'est 25 exemplaires. En réalité, nous devons aujourd'hui notre survie. Non seulement au montage qui avait été fait pour faire disparaître Le Diplomate après le saccage de Sabari FM en 2012. Le montage qui avait été fait pour faire disparaître aussi Le Diplomate en 2013. Donc, j'ai été du tout alerté. J'ai pris le devant et j'entretiens ce système d'abonnement aujourd'hui au journal. Donc, une fois l'imprimerie, on met peu d'exemplaires sur le marché. Parce que nous savons que même si c'est sur le marché, les gens, soit s'ils ne le doutent pas, ils ne payent pas non plus. Ils sont déjà au courant de l'information. Donc, voilà en quelque sorte la politique managériale, marketing, que nous avons reçue à mettre sur pied pour tyranniser le journal Le Diplomate. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand même, la presse papier n'est pas menacée disparition? Est-ce qu'elle ne va pas disparaître? Bon, il y a beaucoup aujourd'hui. C'est que la presse ne va pas disparaître. La presse papier ne va pas disparaître maintenant. Parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la France, il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas Le Monde, tant qu'ils n'ont pas Figaro, tant qu'ils n'ont pas L'Express et tout, ils ne sont pas tranquilles, quelle que soit l'image qu'ils verront à la télé. Oui, la presse écrite a le temps de décortiquer, d'expliquer, et certes, il peut même montrer quelques images des faits concernant un article de presse. Parce que, quand on a l'habitude de dire que la presse écrite explique, la presse... La presse en ligne, c'est plutôt l'instantanité. La presse audiovisuelle montre les images. Mais aujourd'hui, nous, nous sommes, nous avons embrassé tous ces secteurs, et tous ces secteurs existent chez nous. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous ne mourrons pas. En tout cas, à l'instant, nous vous donnons l'assurance que nous allons continuer à vivre, nous allons continuer à survivre, grâce aux personnes de bonne volonté qui nous ont cru et qui continuent aujourd'hui à renouveler ces abondements chez nous, il y a cinq ans de cela. Merci beaucoup, M. Sussé. Merci beaucoup, M. Diallo.